Le roi Salomon On va essayer de parler de Shlomo Améler. Bien sûr, Shlomo Améler, le roi Salomon, un sujet gigantesque. On va essayer de compresser ça dans le temps imparti. Shlomo Améler, le roi Salomon, fils de David Améler, fils de Bathsheba. David Améler et Bathsheba, ils ont beaucoup prié pour avoir le mérite d'avoir un fils qui pourrait illuminer le destin du clan d'Israël et amener la présence divine sur terre en construisant le Bethamikdash. En fait, Shlomo Améler est né en 2912 à Jérusalem et il est mort en 2964 à Jérusalem aussi. Donc il a vécu 52 ans. Il a commencé à régner, à être le roi Salomon à l'âge de 12 ans. Et il est niftar à 52 ans. Pendant ses 40 années de règne, il a toujours essayé de rapprocher le clan d'Israël, de rapprocher le monde, de dévoiler la royauté divine sur le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que dans le Bethamikdash, le trône était Mekuvane. Il était exactement à la même dimension que le trône divin. C'est-à-dire que le haut et le bas se ressemblaient exactement. C'est le but de cette création. C'est le but du clan d'Israël. C'est la raison pour laquelle on est tous là. C'est pour dévoiler la présence divine dans le monde, afin que chacun puisse ressentir et comprendre que tout ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le but du Bethamikdash, de dévoiler Elioni Batartonim et les mondes élevés sur les mondes d'en bas. Donc, en l'année 480 de la sortie d'Egypte, Shlomo Amheler a réussi à construire le Bethamikdash. Pour construire le Bethamikdash, il a eu besoin de 150 000 ouvriers qui l'ont aidé à construire. On dit qu'il y avait 70 000 qui amenaient les pierres, qui amenaient les pierres des montagnes, puisqu'il fallait être des pierres entières, comme on le voit tout à l'heure. Et il y avait 80 000 qui mettaient en place les choses. Donc, tout ce travail a été réalisé par tous ces hommes. David Amheler, au début de la construction, a essayé de recruter la main d'œuvre de Pharaon, d'Egypte. Il a envoyé un message à Pharaon en Egypte. Il lui a dit, j'ai besoin d'hommes pour la construction du Bethamikdash. Est-ce que tu peux m'envoyer des hommes ? On sait que Pharaon, c'est exactement les forces inverses du clan Israël, puisqu'on a déjà vu ça en Egypte, la sortie d'Egypte. Là-bas, c'est le pays de... Exactement l'inverse. Eux, c'est le pays de la matière. Donc, il leur a demandé, vous qui êtes spécialistes dans la matière, envoie-moi des travailleurs. Pharaon, il en a profité pour essayer de faire un petit coup fourré. Il a demandé à ces magiciens, puisqu'on sait que l'Egypte, c'est le pays qui était le plus fort dans la magie. Ils ont vu dans les astres, il a demandé à ces magiciens de voir dans les astres tous les hommes qui allaient mourir dans l'année. Ils ont rassemblé tous les hommes qui allaient mourir dans l'année et les envoyaient à Achelmo Améler pour construire le temple. Donc, Pharaon, il envoie des hommes à Achelmo Améler pour construire le temple, des hommes qui doivent mourir dans l'année. Mais il ne sait pas à qui l'affaire. A peine arrivé en Israël pour travailler, Achelmo Améler va voir les hommes, il voit comment ils marchent. On sait ici, on comprend encore qui était Achelmo Améler. Achelmo Améler, il voyait les hommes, non seulement ce qu'ils étaient, mais ce qu'ils vont devenir, et ce qu'ils seront, et ce qu'ils sont maintenant, et pourquoi ils sont là. Il voit tout de suite que c'est les hommes qui vont mourir. Il dit arrêtez. « Donnez à chacun deux linceuls et renvoyez-les chez Pharaon. » Alors, pourquoi deux linceuls ? Alors, le Midrash Abaï dit « Un linceul pour lui parce qu'il va mourir, et le deuxième linceul pour Pharaon pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas s'amuser avec Achelmo Améler. » Donc, il les a tous renvoyés. Ensuite, il a recruté les gens qu'il fallait d'autre part. Et il a eu quand même besoin de bois. Il fallait beaucoup de bois pour construire les pierres et du bois. Donc, pour le bois, il a été voir le roi Khiran. Chaque histoire ici qui est racontée dans le Zohar et dans le Midrash, c'est pour montrer la puissance de Shlomo Améler et la domination de Shlomo Améler sur le monde. Puisqu'on sait que Shlomo Améler, il ne dominait pas seulement les hommes, il ne dominait pas seulement les anges. Il dominait aussi les démons, il dominait aussi les animaux, il dominait aussi les oiseaux. Il dominait tout ce qui existe dans le monde. Et cette domination, il l'a utilisée pour révéler la présence divine dans le monde. Toutes ces forces, il a essayé de les révéler pour Achelmo. Toutes ces forces que lui a données Achelmo, il les a utilisées pour Achelmo. Donc, il va voir Khiran, lui dit « Khiran, j'ai besoin de bois. » Khiran, très content, il vend des centaines de tonnes de bois pour construire le Betamikdash et ses enceintes. Bien sûr, Khiran, avec ça, il est devenu très, 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 très riche. Il est devenu très riche. Et bien sûr, la richesse, ça amène la Gava. Il s'est pris rapidement pour le bon Dieu. On dit que Khiran, tout de suite après, il est descendu au Géinam. Il est descendu au Géinam, ça veut dire, pas au Géinam simple, le Zohar, il dit au septième niveau, plus bas du Géinam. Et là-bas, de là-bas, on nous apprend encore la force de Achelmo Améler. C'est que, je viens de parler avec David Améler, c'est un ami qui vient de sortir là. Donc, il a voulu montrer aux nations la puissance de sa domination sur les Shédim, sur les démons. Et on dit qu'il a envoyé à Khiran, ce roi qui est au septième profondeur, la plus basse du Géinam de l'enfer. Il lui a envoyé tous les jours un démon qui venait avec des paroles de sagesse de David Améler, de Shlomo Améler. Et avec ces paroles de Shlomo Améler, il a fait faire Tshuva à Khiran. Il a sorti de septième niveau du Géinam. Et Shlomo Améler, il a réussi à la faire rentrer au Ganaïden. Alors, l'histoire-là, elle est terrible. Parce qu'on dit que, mille ans après, ce rachat Meroucha de Khiran, il s'est pris pour le bon Dieu. Il a construit un monde factice dans lequel il vivait, dans le Ganaïden. Et donc, il a été jeté du Ganaïden, il est retourné au Géinam. On a fait rentrer à sa place un tzadik qui attendait sa place dans le Ganaïden. Ça, c'est pour montrer la puissance de Shlomo Améler qui dominait les forces des démons. Une fois qu'il a réussi à avoir le matériel, il fallait aussi maintenant que les pierres devaient être entières. Mais il y avait des petits ajustements qu'il fallait faire sur les pierres. Et pour ajuster ces pierres, il n'avait pas le droit d'utiliser le métal. Et on sait que le métal, en général, c'est le seul matériau qui est assez fort pour casser la pierre. Donc, c'était interdit. Le métal, c'est de la rigueur, c'est du din. Le métal, c'est de l'amour, c'est du rachamim. Il n'avait pas le droit d'utiliser le métal pour la construction d'un endroit qui devait être la représentation du rachamim et de la bonté d'Hachem dans le monde. Donc, il a pris cet ordre et il a essayé de comprendre comment faire pour casser la pierre. Il s'est adressé au rachamim de l'époque. Ils lui ont dit, mais ce n'est pas un problème. Il y a déjà Moshe Rabbeinu qui a eu ce problème. Moshe Rabbeinu, il devait graver sur le pectoral, il devait graver le nom d'Hachem sur la pierre. Et il n'avait pas le droit que ce soit creusé avec du métal, il fallait que ce soit creusé de façon douce, qu'il n'y ait pas non plus ici de rigueur. Ce n'est pas le pectoral, c'est la plaque qu'il avait sur le pectoral. Donc, il a dit que Moshe Rabbeinu s'était servi d'un petit insecte qui s'appelle le chamir. Mais le chamir, les seuls qui ont le secret du chamir sont les démons. Donc, ils ont conseillé à Shlomo Améler d'attraper des démons et de les forcer à parler et de lui dévoiler le secret du chamir. Il a attrapé un couple de démons, il les a emprisonnés et il leur a dit, si vous ne me donnez pas le secret du chamir, je vous laisse en prison et vous allez avoir des problèmes. Bon, les démons, ils savent ce qu'ils font, ils savent à qui ils ont à faire. Donc, il dit, écoutez, Moshe, en fait, en fait, ce n'est pas nous qui... on ne connaît pas cette... on n'a pas cette connaissance. C'est le roi des démons. Le roi des démons, lui, il sait où se trouve le chamir. Donc, comment est-ce qu'il va trouver le roi des démons ? Le roi des démons, il est dans les montagnes, il monte au ciel, il apprend, il étudie et il redescend. Et là-bas, il se cache dans la montagne jusqu'au lendemain avant de retourner faire son travail. Donc, il va chercher ce roi des démons. Pour ça, il envoie Binyayé ou Binyohada, qui était un homme très, très, très rusé, à la recherche du roi des démons. Il parle à la recherche du roi des démons et pour ça, il prend trois choses. une chaîne en or, une tabade, c'est-à-dire un sceau où est gravé le nom d'Hachem et du vin. Et il part. Alors, il a entendu que le roi des démons est dans un certain endroit de la montagne. Il va, il se cache. Et il voit effectivement le roi des démons qui descend des cieux pour... Là-bas, il a été étudié, je ne sais pas ce qu'il a étudié. Et il redescend, il va, il s'abreuve dans une sorte de petit puits où il y a une source. Et après, il s'en va, il dort et le lendemain, il voit qu'il repart. Donc, il attend, il va sous le réceptacle d'eau, il fait un trou, il vide toute l'eau qu'il y avait dedans, il rebouche en bas, il remplit cette cavité par du vin et il se cache. Le roi des démons revient, il va, comme d'habitude, pour s'abreuver, à l'endroit où il a l'habitude de s'abreuver. Mais il voit, il sent que c'est du vin. C'est du vin. Khashmadaï s'appelle le roi des démons. Khashmadaï, il voit que c'est du vin. On dit que Khashmadaï, c'est un nom générique. Parce qu'il y a plusieurs rois des démons apparemment, c'est comme les pharaons. Suivant l'époque, il y a un pharaon différent, la Khashmadaï, chaque fois un Khashmadaï différent, mais c'est le roi des démons toujours. Donc, il va pour boire, il voit qu'il ne peut pas boire. Et donc, il s'abstient de boire du vin. Il se dit, je veux rester clair, roi des démons, il a toujours du travail. Et, au bout d'un moment, il a quand même très soif. Il boit un peu de vin, encore un peu plus, il avait très soif. Hop, il s'endort. Dès qu'il s'endort, l'envoyé de David Améler, Binyaya ou Binyoadaï, s'approche, il l'attache avec la chaîne en or, et il bloque dessus le cadenassa avec le seau, où il y a le nom d'Hashem. Le roi des démons se réveille, il voit qu'il est coincé, ils essaient de se débattre. Hop, il va. Binyaya ou Binyoada lui dit, écoute, t'amuses pas, même si tu arrives à casser la chaîne, elle est scellée avec le nom d'Hashem, et si tu casses la chaîne, tu vas éclater le nom d'Hashem, et ça, tu sais qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. Même les démons, ils savent qu'il ne faut pas jouer avec le nom d'Hashem, donc il a eu peur, il s'est arrêté. Il lui dit, écoute, en fait, je n'ai pas vraiment besoin de toi, moi, ce que je voudrais, c'est savoir où se trouve le Shamir. Alors, Binyoada lui dit, moi, le Shamir, je ne sais pas où il est. Le Shamir, il est en fait dans le dieu des mers, et le dieu des mers, il l'emprunte à un oiseau. Cet oiseau, il prend ce Shamir, il s'en sert pour casser des montagnes où il y a trop de rocailles, et là-bas, donc, il dévoile la terre, afin qu'on puisse planter ces endroits, et planter soit de l'or, soit du blé, soit des bananiers, soit ce qu'on veut, mais il casse la rocaille pour faire apparaître la partie fertile. Et, effectivement, ça se passe comme ça, il va sur place, et il voit que l'oiseau s'en va, et il a laissé son nid avec les petits oisillons dedans, ses enfants, il vient, il passe une plaque de verre épaisse, de 10 cm, comme ça, je ne sais pas d'où il a eu, comme ça, c'est raconté dans le Midrash, et il bloque l'entrée. L'oiseau, il revient, il voit ces petits, il ne peut pas les nourrir, il est bloqué par cette plaque, donc, automatiquement, il est obligé d'aller chercher le chamir, il amène le chamir, et dès qu'il a amené le chamir, par je ne sais quel subterfuge, Pignan le bouscule, il fait tomber le chamir, il prend le chamir et il s'en va. Il a eu le chamir. Il le ramène. Mais on dit que, à ce moment-là, Shlomo Améler, il a donc récupéré le chamir. On dit que Shlomo Améler, il avait profité pour coincer, qu'on lui amène le roi des Shédim, Ashmadai, il voulait le voir lui parler. Donc, on l'a amené, il est resté là-bas trois jours. Au bout de trois jours, Shlomo Améler est arrivé, et le roi des Shédim, je ne sais pas qu'il a subterfuge, il a réussi à lui envoyer un bâton de deux mètres. Alors, c'est quoi le machal ? Qu'est-ce que ça veut dire, ce bâton de deux mètres ? Il lui a fait comprendre, Shlomo Améler, tu dois savoir que quelque puissance que tu atteignes, quelque grandeur que tu atteignes, tu n'auras pas dans ce monde plus que deux mètres, c'est-à-dire l'endroit de la couvra, l'endroit de la tombe. Ça, c'est la seule partie qui est sûre que tu vas atteindre. Mais quelque pouvoir que tu aies dans ce monde, quelque richesse que tu aies dans ce monde, quelque grandeur que tu atteignes dans ce monde, sache Shlomo Améler qu'elle ne dépassera jamais deux mètres sur, je ne sais pas combien de centimètres, c'est-à-dire la taille d'une tombe. Donc, c'est ce qu'il a voulu faire comprendre. Donc, Shlomo Améler, bien sûr, il a entendu, on sait bien qu'à la fin de sa vie, il aura besoin de cet enseignement. Troisième chose, on a dit que Shlomo Améler, il connaissait le langage des animaux. Alors, il avait un sage qui était venu le voir, il lui avait dit, Shlomo Améler, enseigne-moi le langage des animaux. Shlomo Améler, il ne voulait pas lui enseigner le langage des animaux. Il a dit, moi, j'ai promis, je crois que je n'enseignerai à personne le langage des animaux. Donc, il a insisté, insisté, insisté. Finalement, Shlomo Améler, il lui a dit, tu sais, il n'y a pas que des bonnes choses dans le langage des animaux, il y a aussi des choses dangereuses. Je vais te l'enseigner, mais tu as le droit d'enseigner à personne d'autre. et fais attention, ne l'utilise pas, ne l'utilise qu'à bon escient. Donc, il lui enseigne le langage. Cet homme, il est rentré chez lui. C'est un homme assez riche. Il est arrivé chez lui. Première chose, il voit un chien, un chat et sa femelle en train de parler. Le chat, il dit à sa femelle, j'ai beaucoup de peine. Parce que j'ai vu, là, de derrière le rideau, où on voit les vérités, des fois les animaux, ils ne voient plus ce qu'on voit. Si on voyait ce qu'on voyait les animaux, peut-être qu'on aurait peur. J'ai vu que notre maître, il va mourir cette nuit et malheureusement, qu'est-ce qu'on va devenir ? Il nous nourrit, c'est lui qui s'occupe de nous, c'est lui qui nous donne la maison, c'est un endroit où on peut vivre. J'ai beaucoup de peine. Et la femme du chat, elle a effectivement de la peine, il n'y a rien à faire. Mais lui, il était là, il a tout entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu ? Que en fait, ce n'est pas qu'il va mourir, excusez-moi, j'ai sauté une étape. Il a entendu qu'il y allait avoir des cambrioleurs qui allaient venir dans sa maison et qui allaient cambrioler toute sa maison. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va directement à la police, il dit, je vous appartis, ce soir, il y a des cambrioleurs qui allaient venir, la police est venue, elle a encerclé la maison. Les cambrioleurs, effectivement, sont venus, ils les ont attrapés, donc il a été sauvé. Il vient chez sa femme, cet homme, il dit, tu te rends compte ? Je ne voulais pas me donner cette sagesse. Grâce à cette sagesse, j'ai sauvé notre maison de la ruine. Il m'aurait tout volé. Je comprends pourquoi, je ne voulais pas, cet homme dit, il ne voulait pas que je sois aussi sage que lui. Bon, le temps passe, au bout d'un moment, il entend un canard qui parle à un autre animal. Il lui dit, tu sais, j'ai beaucoup de peine, on est dans la mare de notre maître, ici, et malheureusement, j'ai entendu que notre maître, sa maison, va être dévastée par un incendie. Et cet incendie va faire que tout va être détérioré, on n'aura plus d'endroit pour manger, d'endroit pour être dans l'eau. C'est très triste. Le maître, il entend ça, il court, il va chercher les pompiers, il les place dans la maison. Effectivement, il y en a un incendie qui se déclenche, il sauve la maison. Deux étapes. Troisième étape, un jour, il entre le soir, il entend un chien qui hurle la nuit. Il dit, ah, c'est un mauvais signe. En général, quand le chien hurle la nuit, son chien hurle la nuit, il sait que Hasbeth Shalom, l'ange mauvais, est là et il va prendre le néshamat de quelqu'un. Donc, il s'approche du chien, il se met derrière et il entend que le chien, il hurle et il dit, quelle tristesse. Ils vont prendre l'une néshamat de la maison de mon maître dans quelques jours. qu'est-ce que je vais devenir sans mon maître ? Et le chien, il hurlait, il pleurait comme ça. Quand il est affolé, il va chez sa femme et il dit, je ne sais pas quoi faire. Le feu, j'ai amené les pompiers, les voleurs, j'ai amené l'un, mais cet ange, qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais m'en sortir ? Alors, sa femme, il va voir Chomain-Méler. Il va voir Chomain-Méler. Chomain-Méler, tu vois, je t'avais averti, il y a des bonnes choses dans le comprenant dans le langage des mots, mais il y a aussi des mauvaises choses. Regarde, écoute bien. À Rosh Hashanah, on a décidé que, ils disent quelqu'un de sa famille, peut-être c'était lui-même, on doit prendre sa Neshama. Mais à Kippour, tu as bien prié. Donc, ils ont décidé qu'au lieu de prendre sa Neshama, on a dit que, un pauvre, c'est comme s'il est mort. Donc, on a envoyé des voleurs pour te voler tout ce que tu avais, pour que tu sois un pauvre. Tu as réussi à détourner le plan divin. Alors, on t'a envoyé le feu. Le feu, tu as encore réussi. Alors, deux fois de suite, tu as réussi, il n'y avait plus le choix. On a mis en application la sentence qui avait été donnée pour toi, Rosh Hashanah. Et tu vois, tu aurais agi avec pasche-toute, avec simplicité, ne pas trop essayer de faire des calculs pour contourner le plan divin. Tu aurais été bépache-toute. Tu serais fait voler, tu n'aurais pas entendu l'argent, tu serais fait voler, tu aurais été pauvre, tu aurais été un pauvre vivant. Maintenant, tu risques d'être un riche mort. Donc là, on voit encore l'enseignement de Shlomo Améler qu'il ne faut pas trop rentrer dans les calculs. Et malgré tout ça, malgré tout ça, on voit que Shlomo Améler quelque part, il a été lui-même pris par ce virus puisque, comme tous les grands hommes, c'est comme ça que c'est ramené dans tous les enseignements, tous les grands hommes, quand ils voient qu'ils réussissent à atteindre le plan qu'ils avaient mis en place, c'est-à-dire faire venir le machia, faire venir la présence divine dans le monde, alors ils n'ont plus le temps. Il veut que ça aille vite. Il veut que ce soit maintenant. Maintenant, maintenant. Moshé Rabbeinu, il a déjà eu ça quand il a pris le R.F. Rav, alors qu'un jour on lui avait dit de ne pas sortir, il voulait faire le Tikkun du monde rapidement. Shlomo Améler, maintenant, il voit que H.M. l'a aidé. Il a construit le Bet Hamikdash, finalement. Le Bet Hamikdash est là. On va l'inaugurer ce soir. Alors il dit, pour finir, pour faire le Tikkun Shalem du monde, il faut convertir toutes les nations. Donc je vais prendre la fille de Paro, l'empire le plus puissant, en convertissant la fille de Paro à la Torah. Tout le monde va la suivre et j'aurai fait le Tikkun Shalem du monde avec le Bet Hamikdash. Tout est réglé. Et il a choisi comme jour le jour de l'inauguration du Bet Hamikdash. Parce qu'il s'est dit, comme à Kajru, il a permis que cette maison, elle existe, donc il y a la Braha qui va descendre ce jour. C'est le moment propice pour annuler les forces du mal. Il faut qu'il y ait assez de forces du bien qui descendent dans le monde. Ce sera le jour de l'inauguration. Ouachem va envoyer tous les anges qui vont descendre et qui vont faire que le Bet Hamikdash va exister ici. La présence divine va être présente ici. Et moi, en même temps, je me marie avec la fille de Paro le jour de l'inauguration. Je fais le mariage et je vais détruire les forces négatives avec ces forces que j'ai dévoilées par le Bet Hamikdash. Je vais ensevelir le mal et le Mashiach reviendra à l'inauguration du Bet Hamikdash. Malheureusement, on sait que la fille de Paro elle a demandé à Shlomo Améler d'amener des orchestres. Vous savez que les nigunimes, les chants sont les plus grands révélateurs de forces spirituelles. De la même façon qu'un très beau chant, le Shabbat, il peut amener beaucoup, beaucoup de forces spirituelles positives. Les chants de Havodazara et les chants de Touma peuvent faire venir beaucoup de forces négatives. La fille de Paro elle a amené le jour de son mariage avec Shlomo Améler mille orchestres. Ils ont fait le mariage à côté du Bet Hamikdash. Shlomo Améler et la fille de Paro sont mariés à côté du Bet Hamikdash le soir d'une inauguration du Bet Hamikdash. ont dit que le bruit des orchestres des mille orchestres d'Avodazara ils avaient masqué, caché le bruit doux et sain des orchestres qu'il y avait dans le Bet Hamikdash et des Levim qui chantaient et on les entendait presque plus tellement la force des orchestres de la Touma de la fille de Paro était fort. Malheureusement c'est ce qui s'est passé David Améler a voulu aller encore plus loin comprendre encore plus dominer encore plus alors que c'était pas le moment. L'homme il doit tout faire mais le moment propice c'est à Kadojoukou qu'il l'amène le moment précis du Mashiach on vit exactement ça en ce moment il viendra en son temps quand il le faudra. c'est pas parce que tous les signes sont là le Bet Hamikdash est construit tout est là que c'est fini. Il faut attendre supplier demander et que la le Mashiach se dévoile avec le Ratzon d'Hachem pas avec notre Ratzon parce que la faute la même faute elle revient c'est moi qui vais imposer le moment à le Zman du Mashiach tu as rien à imposer dans ce monde tu as désiré à aspirer à demander à rechercher à languir le Mashiach mais l'imposer dans le monde c'est Hachem qui décide à quel moment il sera imposé mais à Hachem j'espère que nous tous nous tous avec tous ces signes qu'on a tous ces dévoilements on va tous recevoir le descendant le descendant de Shomam-Eller puisque le Zohar il dit que le Mashiach il sera le descendant de Shomam-Eller je crois que c'est ramené par le Rambam d'Oil Khot-Milachim ça sera un descendant de Shomam-Eller le Mashiach et il va tous nous délivrer Bekarov là on a vu la puissance et la grandeur de Shomam-Eller qui dirigeait le haut le bas l'est l'ouest chaque jour avant de quitter la maison il s'adressait aux forces devant les forces derrière les forces droites et les forces de gauche et il prie à toutes ces forces de se soumettre à lui pour qu'il puisse les utiliser pour amener la Shrina dans le monde voilà Bezrat Hachem prions-nous tous qu'Hachem avec la pachout la simplicité et le désir intense de voir le Mashiach qu'Hachem nous amène le Mashiach Bekarov et que la royauté de David représenté représenté par Shlomo Ameler se dévoile dans le monde Bezrat Hachem Bekarov Azakubarour Torah Box c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud Livre des Prophètes Chassidout Moussar Pensée Juive Alaha des dizaines d'oeuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté en un seul clic où que vous soyez à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir travailler le gain c'est la socle de livrer Torah c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah et c'est quoi garder le gain c'est lichement de garder les mises aujourd'hui la Torah n'a jamais été aussi proche de nous et c'est la socle